Ami Verso, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 septembre. J'espère que vous allez bien, ça y est, on est lancé le mois de septembre, c'est parti, l'automne d'affilée. On n'a jamais été aussi proche de Noël, j'espère que vous allez bien. Et que vous êtes prêts à entendre les messages pour vous pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Ami Verso, les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Moi, lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers et je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Alors là, on va essayer de rester dans l'instant présent et la pleine conscience. Essayez d'être vraiment dans l'instant présent, justement pour être connectée à votre joie de l'instant présent. Là, on ne vous demande pas de partir à droite, à gauche dans le passé, justement, je vous disais ça, on n'a jamais été aussi proche de Noël. Alors, vous restez au présent, restez dans cette semaine du 4 au 10 septembre, ça va plutôt bien se passer à partir de là. On va aller voir, ça vous permet de rester aligné, soutenu. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont besoin de travailler des énergies, qui ont envie de travailler des énergies cette semaine du 4 au 10 septembre. Ami Verso, exercice associé pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Masculin divin, oui, alors là, de l'ancrage, de l'ancrage en voiture, voilà, Ami Verso, la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif, en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Bon, on reste à l'instant présent dans le concret, on a la magie en dos de deck, ça sera pour plus tard. On va aller voir l'exercice associé au masculin divin, Ami Verso. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature masculine protège, offre et agit avec sagesse et bonté. Comment utilisez-vous votre force masculine ? Comment atteignez-vous vos objectifs et qu'accomplissez-vous ? Faites-vous preuve de bonté et de sagesse au cours de ce processus ? Dressez la liste de 5 choses que vous avez accomplies cette semaine et dont vous pouvez être fiers. Ok, donc là, cet objectif, il est vraiment de vous recentrer sur le moment présent, ce sur quoi vous pouvez agir ici et maintenant, tout en étant gentil et bon avec vous sur ces énergies. On va aller voir votre carte majeure, Ami Verso. Votre carte majeure, Ami Verso. Votre énergie majeure pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Le monde, dis donc, il y a beaucoup de choses rondes dans cette histoire. La lune, le petit point central, cette boule d'énergie qui est vraiment recentrée dans cette énergie masculine. Et le monde avec l'étoile, on y croit. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir, qui est rond, qui est plein, qui est bien à l'instant présent. Là, maintenant. Tout est bien, tout est en place. Toutes les énergies sont là où elles doivent être cette semaine. Ne cherchez pas à rajouter des choses ailleurs, à vous disperser, à aller dans le futur. Là, vous êtes en train de faire quelque chose de rond, de plein, de complet. Il y a l'idée de rechercher cette satisfaction-là aussi, que vous ayez l'impression que les choses soient rondes, soient pleines, soient entières dans ce que vous engagez, dans ce que vous vivez, dans ce que vous vibrez cette semaine. On va aller voir. Trois cartes. Amis, verso, pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Not de coupe, sur un valet d'épée. Trois d'épée sur les amoureux. Amis, verso. Et rois de coupe, belle maturité au niveau des échanges. Bon. On voit que vous êtes à la recherche de votre plaisir, de votre satisfaction, de ce qui vous rend heureux, de ce qui pourrait vous rendre heureux. Il y a pu avoir des communications. Il peut y avoir des communications cette semaine dans cette idée-là. Plaisir vraiment personnel. Cherchez votre joie. De quoi vous avez envie ? Beaucoup d'envie. Beaucoup de souhaits. Avec la 3 d'épée, en fait, on voit que de toute façon, au niveau des projections, bon, il y a un souci. La 3 d'épée, il y a une réalité qui ne colle pas, forcément, avec la vôtre. Au niveau des amoureux, il y a une direction d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a quelque chose qui ne colle pas parfaitement et qui pourrait vous tirailler, vous embêter. Ce n'est pas ce que vous aviez prévu, pas envisagé. Mais au final, ce n'est pas dans l'instant présent. Donc, ce n'est pas grave. Ne vous en souciez pas plus que ça. C'est quand même aussi le message, même si ça ne vous épanouit. Si vous sentez que ça ne vous aborde pas de plaisir, si vous vous dites, bon, ce n'est pas comme ça que j'avais envisagé les choses, ce n'est pas comme ça que les choses devaient se passer sur certains sujets, etc. Ce n'est finalement pas votre principal problème. Restez concentré sur une neuf de coupe. Restez concentré sur votre instant, ce que vous voulez matérialiser, ce que vous matérialisez, ce que vous vibrez sur l'instant présent. Roi de coupe, maturité émotionnelle. On voit que vous êtes soutenu. On voit que vous allez pouvoir vous tirer d'affaires par rapport à ça. Peut-être parce que les échanges pourront être... Il y aura vraiment du soutien, de l'entraide. Et que ça se passera plutôt pas mal parce qu'avec un roi de coupe, on a une maturité, on a une capacité à s'exprimer, à comprendre aussi la situation, ce que ressentent les autres. Et donc, ça se passe quand même plutôt pas mal. Peut-être un petit souci par rapport à une énergie masculine, effectivement, dans la responsabilité de son émotionnel, de pouvoir se confronter à ce que vous ressentez, en bien ou en mal. Ça me déçoit, ça ne me déçoit pas. Je vais exprimer ça. Et puis, je ne vais pas non plus en faire tout un pataquès. Ça ne va pas me dévaster. Mais je peux exprimer le fait que je suis déçue, par exemple, parce que j'ai, moi, besoin de cette satisfaction-là que je n'ai pas. Voilà, c'est cette idée-là avec beaucoup de maturité, de calme. C'est peut-être comme ça aussi que vous allez réussir à exprimer ce que vous aviez besoin d'exprimer et que vous allez vous rendre compte que les gens seront totalement réceptifs à l'idée de vous aider à négocier certaines choses par rapport à votre déception initiale. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis versos, sur cette semaine du 4 au 10 septembre. Émotionnellement. La grande prêtresse. Il y a quelque chose qui couvre, qui est gardé un petit peu secret, un peu dessus, pas forcément révélé. Le magicien. Et la 3 de bâton. Oui, on va vous projeter, vous disiez de vous projeter de manière positive sur quelque chose. Vous savez que les choses vont arriver. Donc là, on vous rappelle encore une fois que ça va arriver. Mais restez quand même sur l'instant présent. Il y a quelque chose de secret. Il y a quelque chose qui est en train d'être, qui est sumé à l'intérieur de vous, qui n'est pas forcément révélé à tout le monde. On vous pose la question, vous répondez bien volontiers. Mais si on ne vous pose pas la question, vous allez garder ça pour vous. Vous voyez aussi très bien comment les choses peuvent se passer. Il y a la sensation que tout prend un nouveau sens. Tout est à nouveau possible. Tout est différent. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez donc aussi la capacité de transformer cette 3 d'épée en quelque chose de positif. Vous avez tous les outils en main, c'est sûr. La 3 de bâton, vous vous projetez quand même sur quelque chose, sur une suite. Vous êtes tendu vers le futur, tendu vers l'avant. Vous essayez de mettre des choses en place. Et vous voyez votre objectif loin, mais vous ne savez pas forcément ce qui vous attend non plus. Donc là, il y a quand même encore des choses à faire pour atteindre des objectifs. Mais vous êtes quand même dans une projection positive. Vous, de base, effectivement, vous êtes quand même sur une neuve de coupe. Donc vous êtes quand même dans l'idée d'être satisfait, heureux, épanoui, que les choses se passent bien. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous rêvez secrètement d'un futur positif et enthousiasmant un universo. Mais pour ça, il faut travailler votre masculin divin, déjà. On va aller voir matériellement, concrètement. Du coup, à mi-verseau, sur cette semaine du 4 au 10 septembre. Là, ça sera celle-ci parce qu'elle veut vraiment nous parler. Roi de denier. As de bâton. As d'épée. Vous avez vraiment 3 ou 2 coupes. Il y a une création émotionnelle. Il y a une officialisation qui ne tardera pas, je pense. Vous allez être soutenus. Vous avez un valet d'épée qui est là, qui apprend des informations, qui fait que la donne se modifie vraiment avec cette énergie de magicien. Roi de denier, vous prenez les choses en main. Vous travaillez effectivement votre énergie de masculin divin. On est sur le concret, le matériel, le professionnel, les responsabilités, ce qu'on doit prendre en charge, faire pour que ce soit constructif, positif, nourrissant, sécurisant financièrement, que ça continue à tourner, que ça fonctionne bien. As de bâton. On voit que vous partez quand même sur de nouvelles envies, de nouveaux désirs, une nouvelle énergie. Avec un as d'épée, il y a des nouvelles informations qui arrivent. Vous êtes vraiment dans un système de nouveautés. Donc, c'est quand même des énergies positives dans l'idée de faire que les choses se passent bien, se combinent bien, soient créatives. Vous êtes quand même dans cette sensation au final d'être un petit peu accompli sur le sujet. Voilà. Et vous allez gentiment partir sur autre chose, de votre côté, parce que vous avez cette énergie du monde qui vous explique cet accomplissement-là. Cette sensation que c'est rond, c'est plein dans les énergies. Et vous allez gentiment basculer sur une suite, puisqu'on est dans une notion de création. Mais cette semaine, c'est plutôt pas mal. On va aller voir. Des messages à entendre. Pour vous, amis versos, cette semaine du 4 au 10 septembre. Oups là ! Écris ! Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie en deux de deck. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Je vous souhaite une excellente semaine, amis versos. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501